Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mardi Charbon ardent, cœur chaud Lisons Proverbe 25, les versets 21 et 22 Proverbe 25, les versets 21 et 22 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire Car ce sont des charbons ardents que tu amas sur sa tête Et l'éternel te récompensera La Bible nous donne dans l'ensemble un conseil clair au sujet de la vengeance Eh bien moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal Si quelqu'un te gifle sous la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche Matthieu 5, le verset 39 Pourquoi ne supportez-vous pas plus tout l'injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plus tout dépouiller ? Encore un tiens 6, verset 7 Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez C'est un bien aux yeux de Dieu 1 Pierre 2, verset 20 Mais qu'en est-il de Romains 12, verset 20 ? Que veut dire amasser des charbons ardents sur la tête de l'ennemi ? Est-ce censé signifier que nous pouvons faire du bien pour faire du toit à notre ennemi ? Notre mobile pour faire le bien sert-il au final à détruire cet ennemi ? Pas exactement Ce verset de Romains est une citation directe de Proverbes 25, verset 21 et 22 Une section du livre attribué au roi Salomon, bien que compilé à une date ultérieure par les hommes de l'entourage du roi Ézéchias Proverbes 25, verset 1 Nombre de ces proverbes ont des parallèles intéressants avec les écrits égyptiens de l'époque, comme l'instruction d'Amini Mopé Salomon fit aussi des alliances politiques avec l'Égypte, allant jusqu'à épouser une fille de Pharaon, un roi 3, verset 1 La culture égyptienne exerçait encore, semble-t-il, une influence en Israël à cette époque Cette toile de fond aide à expliquer la signification d'un autre proverbe particulier Un voleu égyptien raconte une histoire, avoir volé un livre d'une tombe Après cette fait-prône, il rapporta le livre à la tombe, cette fois en transportant un bol de charbon ardent sur sa tête Ce charbon était le symbole extérieur de sa repentance et de son regret d'avoir commis son méfait Il indiquait la reconnaissance de cet homme et son désir d'endurer la honte et la culpabilité afin de changer Cette vieille histoire nous donne une compréhension nouvelle de l'intention du proverbe et de la citation de Paul dans Romain 12 Un chrétien agit avec compassion vers son ennemi dans l'espoir de racheter un ami Ce faisant, nous ne faisons que donner un exemple aux autres de ce que Dieu a fait pour nous Car la bonté de Dieu doit nous amener à changer de comportement, Romain 2, verset 4 Puisse notre conduite être tellement remplie du caractère du Christ que ceux qui ont tort mettent volontiers les charbons ardents de la repentance sur leur tête Remue Ménage, comment pouvons-nous équilibrer l'appel divin pour la justice sociale avec son ordre d'être des individus pacifiques ? De quelle façon les adventistes devraient-ils s'impliquer dans les mouvements politiques pour la justice sociale ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage